Mbaba Mouleh Aïldara, ancien ministre, président du PNTR. Et on est là au Gouvernora cet après-midi parce que nous avons été sollicités par un réseau de jeunes maliens qui ont souhaité organiser une conférence qui avait pour thème « Jeunesse et AES, quel comportement et comment faire pour que la présidence malienne de l'AES soit une réussite ». Et nous avons été invités en tant que panélistes. Et parmi tant d'autres, nous étions trois. Et à moi a été confié le thème, ou disons le sous-thème, qui concernait « Jeunesse et géostratégie dans l'AES ». J'avoue qu'elle a été une très bonne initiative, une initiative qu'il faut saluer. Et comme je l'ai dit lors de mon exposé, j'ai dit, une conférence c'est le début d'un débat. Il ne faut pas voir une conférence comme une fin en soi. On a commencé à 16h, on a fini à 18h. Non, une conférence c'est le début d'un débat. Et je crois que le débat il est lancé. Il est lancé pour nous permettre désormais de réfléchir avec toutes les couches de notre pays. La jeunesse, bien entendu, aujourd'hui en priorité. Mais la jeunesse ne pourrait pas sans les autres, même si elle reste quand même le moteur de notre population. Donc je pense que c'est une action, sinon une activité à saluer. Une activité qui pourrait nous aider à mieux faire comprendre à nos populations de quoi s'agit-il. De l'AES, oui. Confédération, oui. Mais comment allons-nous réussir l'AES et cette confédération ? Et j'avoue très honnêtement que je pense que des recommandations, des instructions et des débats que nous avons entendus aujourd'hui, le président de la transition, son excellence, Assimi Goïta, président en exercice de la confédération de l'AES, aura en tout cas de la part de la jeunesse des outils qui pourraient lui permettre de voir encore plus clair. On connaît très bien sa lucidité, son engagement et son patriotisme, mais il n'est jamais trop d'apporter des conseils, sinon des instructions, lorsque c'est uniquement pour aller dans le sens positif. L'AES est un bien précieux dont on est extrêmement jaloux et nous avons la certitude que l'AES, c'est de là que partira le bonheur de toute l'Afrique, en tout cas la pensée de tous les panafricains. Bon, vous savez que je suis quelqu'un, peut-être j'ai des idées, mais je ne vais pas vous reprendre les mêmes mots. La jeunesse, comme je l'ai dit, ça fait quand même plus de 60% de notre population. Et nous avons 70 millions d'habitants sur l'ensemble de l'espace AES. Alors la jeunesse, comme l'a dit un grand penseur, c'est le fer de lance de l'avenir. La jeunesse, c'est le devenir, c'est l'avenir, c'est le moteur. Donc il faudrait que les jeunes se mettent debout et comprendre que tout ce qui est en train de se passer en matière politique, en matière de géostratégie, en matière de géopolitique, en matière de démocratie, c'est toujours la majorité, c'est toujours le plus grand nombre qui a le dernier mot. Alors ça va interpeller notre jeunesse à se former. C'est extrêmement important à s'informer, à s'impliquer et à ne pas rester à côté. La jeunesse ne doit plus être un appareil qui applaudit. Les histoires d'applaudissements, ça n'est fini. La jeunesse ne doit plus être cette jeunesse qui s'en va ou qui se bat pour la cause nationale ou pour la cause sous-régionale, pour deux tricots ou un kilo de sucre. Non, la jeunesse doit comprendre que désormais, elle aussi doit se former pour pouvoir être parmi les décideurs, pour être dans les centres de prise de décision. Donc les conseils municipaux, les députés, toutes les instances de l'AES du Mali, il faudrait que les jeunes y soient. Que les jeunes soient ces gens qui pourraient sensibiliser, qui pourraient parler aux uns et aux autres. Encore qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont très bien formés. Il leur suffit seulement d'améliorer, d'améliorer et avoir une bonne capacité d'expression, une bonne compréhension, une bonne analyse de la chose publique et politique. Si cela était, il n'y a aucune raison à ce que la jeunesse ne prenne pas sa place et toute sa place. Parce que dans tous les cas, quand on dit que nous sommes 70 millions d'habitants avec 60% de jeunes, imaginez ce que ça fait, ça veut dire que nous avons sur les 70 millions plus de 40 millions de jeunes. Et sur ces 40 millions de jeunes, vous avez encore plus de 20 millions qui sont moins de 30 ans. Alors donc, je pense et je suis convaincu que c'est l'idée de tous, il faudrait que les jeunes se mettent debout et que nous tous nous prenons conscience qu'ils doivent être au devant de tout et être les grands qui devraient apporter toutes les prédoiries pour faire en sorte que l'Afrique ait sa place et toute sa place. Le monde aujourd'hui, il est un monde en mutation. Le monde est en train de se réorganiser. Le monde est en train de se restructurer. Vous croyez qu'il est normal qu'avec 1,5 milliard d'habitants, que nous soyons toujours l'Afrique avec des pays qui viennent par intermittence au Conseil de sécurité ? Au moment où des pays qui n'ont même pas 100 millions d'habitants sont assis en tant que membres permanents. Vous croyez que cela est normal ? On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais tout le monde oublie que l'Afrique est aussi le berceau des richesses. Tout vient de chez nous. Nous sommes jeunes, nous sommes nombreux, et nous sommes encore uniquement par an et par pays au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il faut que l'Afrique prenne sa place et toute sa place. Et cela pourrait bel et bien partir de l'AES. Il faut faire confiance en soi, il faut faire confiance en l'Afrique, il faut faire confiance en notre jeunesse. Nous y arriverons, Inch'Allah. Soudou Baba Info, Revis de la semaine 2. Revis de la semaine 2. Doudou Baba.